Mesdames, Messieurs, La jeunesse est souvent considérée comme une période de beauté et de vitalité, où l'on explore la vie avec énergie et enthousiasme. Des en moins, cette période de la vie peut être très difficile. En effet, dans la société actuelle, nous voyons de plus en plus de jeunes exposés à diverses formes de violences, que ce soit dans leur environnement familial, communautaire ou même à l'échelle mondiale. Certains peuvent faire face à la violence physique, d'autres à la violence verbale ou encore à la violence sociale. Ces expériences peuvent avoir un impact significatif sur leur bien-être émotionnel et mental. Aujourd'hui, dans mon discours, j'ai décidé de mettre en lumière une des violences qui touche une majorité de jeunes filles. Moi y compris. Quand je parle de violence, je parle d'interpellations, de sifflements, de commentaires ou d'insultes, voire même parfois les mains baladeuses de certaines personnes indélicates. Ces comportements déplacés se déroulent dans la rue, les bars, les transports, les espaces publics. Sachez que leur caractère répétitif porte atteinte à notre dignité et à notre liberté. Et ceci n'est plus acceptable. La loi Chapa a permis des avancées. Ces actes irrespectueux constituent dorénavant des délits punis par la loi. Alors que certains préfèrent y voir toujours de l'humour, des compliments et de la séduction. Qu'en pensez-vous ? Est-ce normal de siffler une fille dans la rue ? Est-ce normal de l'insulter car celle-ci, trop digne, refuse de vous sourire ? Beaucoup de femmes ont décidé de ne pas se laisser faire. Elles luttent tous les jours pour que les hommes respectent leur personne. Elles veulent juste être libres, libres de sortir quand elles le souhaitent et surtout sans avoir peur qu'on les considère pour ce qu'elles ne sont pas. En tant que malgages, je vous dirai, ZEVIAV MATUK VALER On a donc de la valeur et on mérite le respect, tout simplement. Combien de jeunes filles de nos jours sont éduquées, voire même formées, à être obligées de baisser la tête, de ne pas répondre, de changer de trottoir, jusqu'à cesser de sourire. Mais pour mettre fin à ces actes répugnants, des mouvements sociaux ont vu le jour. Hashtag MeToo a libéré la parole. MeToo a permis aux femmes de dénoncer, de s'indigner face à des comportements machistes, immoraux. Ces mouvements sociaux ont commencé à changer les attitudes et les méthodes de séduction. Tant mieux d'ailleurs. Mais il faut sans cesse se rappeler. Le féminisme n'a jamais tué personne. Le machisme tue tous les jours. Le combat n'est pas fini. Il y a encore des progrès à faire dans ce domaine. Je prends mon cas. Un jour, je me réveille, heureuse, avec la folle envie de m'apprêter. Je me sens bien. Je me sens belle. Je rayonne. Mais seulement 5 à 10 minutes de chez moi, alors que je m'en vais rejoindre le bus, je me fais constamment accoster par des hommes très âgés. Regardez-moi, je n'ai que 16 ans, je ne fais pas si âgés. Et pourtant, je comprends, je suis sublime. Mais ça n'excuse pas cela. Pour vous dire le fond de ma pensée, j'ai tout banalisé. Grand corps malade à trouver, je pense, les mots justes pour qu'on essaie de penser notre mal-être. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation. De vous à moi, ne pensez-vous pas que tout cela puisse impacter la vision des jeunes filles de la société ? La société patriarcale, machiste, ne serait-elle pas la réalité ? Nous arrivons à ce stade de nous demander si on peut séduire et aimer de la même façon aujourd'hui qu'avant Hashtag MeToo. Séduire ou approcher avec courtoisie est comme danser avec les mots, saluant avec élégance en établissant une conversation remplie de délicatesse. C'est un art où l'on manifeste un intérêt sincère, captivant l'attention tout en respectant gracieusement les limites de l'autre. Et beaucoup d'entre vous ont oublié l'importance de la galanterie et les bienfaits des propos flatteurs adressés à une femme. Et oui, nous les jeunes demoiselles, nous ne sommes pas contre la drague lorsque celle-ci, elle est respectueuse. Essayer de me séduire n'est pas un délit et c'est d'ailleurs une chose qui me flatte. N'êtes-vous pas d'accord avec moi mesdames ? Il n'y a pas de mal à me trouver séduisante ou ravissante et à me le faire savoir. Et non, m'approcher n'est pas un outrage si cela est fait avec une attitude courtoise et non avec une attitude bestiale à la limite de la perversité. Car oui, souvent la jeunesse marque le début de l'exploration de l'amour et de la séduction. C'est une période où l'on se découvre soi-même et les nuances des relations humaines, où les émotions s'épanouissent. Alors oui, moi Edwige, je pense et j'espère que la séduction sera et sera toujours possible, tant qu'elle est respectueuse, consentie et gracieuse. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements